Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de la semaine sur la campagne du Vortex de Kogar. Alors j'ai vu une petite boulette parce que je viens d'accepter un traité entre les deux épisodes, j'avais pas lancé l'enregistrement comme je pensais. Mais en fait c'était simplement juste un traité de eux qui me demandaient de faire la paix, ils m'ont fait de la tune en plus. Ce que j'ai accepté étant donné que je vais m'occuper d'Enexark en premier lieu et je viendrai m'occuper d'eux après parce qu'ils sont quand même pas plus costauds. Donc là je suis tranquille pour un petit temps, j'ai mon bastion là, je m'occupe de ça et puis après on revient de ce côté là pour s'en occuper une bonne fois pour toutes. En attendant, que je vais faire, c'est mon rite là, je trouvais ça très très rigolo comme un truc d'avoir une armée de dinosaures, donc j'ai une armée de dinosaures maintenant. Voilà. Toi tu peux descendre directement à Sotek parce que là il va débarquer avec son désarmé l'autre couillon là. J'apprécie pas trop d'ailleurs. On peut lancer mon rituel aussi moi. Euh... Mais je vais d'abord voir où sont mes troupes. On va assurer qu'elles sont plutôt bien réparties. Je vais me faire attaquer de toutes parts donc je vais peut-être attendre un tout petit peu avant de faire l'andouille. Là je vais marcher normalement. C'est ça pour le tour suivant. Médoclan, il est là-haut. Tranquille et mille. Croque-garde, il est là. On va l'avancer jusqu'à la pyramide. Voilà. Gullivec. Tiens j'ai moins de... J'ai moins de trucs qu'avant. Pourquoi je prends des dégâts si je suis en ville ? Ah voilà, j'étais pas en ville. C'est ça l'astuce, je n'étais pas en ville. Par contre, il y a moins de... J'ai beaucoup moins de troupes que le truc avant. C'est moi qui rêve. J'ai plus de bâti l'odon avant. Dans l'autre armée. Bon. Bon. Ça c'est pas très grave. Mais j'aurais bien voulu avoir une autre troupe que ça en fait. Du coup... Des croque-sigords je ne peux pas parce qu'il me faut la commune des fabricants. Bah du coup, je vais devoir me dépasser. Alors mon temple des crânes il est là. Euh... Côte des serpentes, on dit crânes, non. Donc je vais aller jusqu'à la tour d'or si je veux vraiment recruter des trucs. C'est peut-être corrupiant quoi. Voilà, c'est déjà ça. On enlira là. Mesoclan, il peut être peinard. C'est un Metal Oxpeg. L'Ulivec, c'est fait. Donc machin, c'est fait. Croque-garde, c'est fait. Ok. L'ituel du vortex disponible, je suis fait. Euh... Mais je dois peut-être défendre le temple des crânes, Zlatan et Thiotika. Donc il faut absolument que j'aie des armées qui soient prêtes. De tous les côtés. Donc on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu parce que c'est pas le cas. Je pars faire la même erreur que sur le truc d'avant. J'en ai chié pour récupérer le truc. Et j'ai pris du retard en plus sur les ennemis. Donc euh... Très mauvais plan. On va d'abord éliminer ces deux trucs là qui sont un peu chez moi. Parce que ce ne serait pas toujours en même temps. Après on va remonter avec l'armée là. J'aurai deux armées pour défendre ce flan là. Et euh... Je pense que je vais renvoyer l'autre machin par là alors. C'est bien c'est bien. Qu'il l'affaiblisse je ne vais pas cracher plus. Bah tu peux l'avoir. Y'a déjà un refuge où vient pour toi. Depuis tout à l'heure t'es une épine dans mon pied. C'est pas la première fois qu'on se bat. Euh ok, faction détruite, force d'interroge contre les deux elfes. Ok mais donc là on vient de buter un autre gars, que l'on est mise à 5 je crois. Ok Marie y'a quoi dedans ? Ok y'a pas d'armée. On va s'en occuper mais d'abord... D'abord un metalox qui va foncer sur... Sur ça. Voilà. Voilà. Je peux recruter en prime. Oh le petit croxy tiens, hop. Recrutons des croxy gore. Par contre cette quatrième armée évidemment plombe toute mon économie mais bon. Euh... Toi tu vas me péter cette saloperie là. Voilà. Pfff, quand même pas la peine de combattre ça. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi tu fais ça ? Non mais non. Regarde, non. Oh la la. Pourquoi il a changé de personnage ? C'était pas ça du tout qui était prévu. J'étais sur mes engrais sur l'autre machin et il a changé de perso. Super. Du coup toi tu peux recruter. Ici. Recruter quoi d'ailleurs ? Des guerriers... Des guerriers... Des guerriers des temples. Je pense que c'est lui là. Un, deux, trois, quatre. Avec ça je crois qu'on les peine à défendre. Ah je vais prendre un héros aussi tiens. Ah je... Je vais prendre un héros aussi. Euh... Echi tiens. On va prendre un héros. Et non. On va prendre un héros. Ah non. Je vais pas affiavler Camry alors toi. J'ai pas assez de tout. Ok. Euh... Bon on va rester là. Bâtiment endommagé ici. Et pas assez pour le réparer merde. Problématique. Déplacé oui. Tu peux refoncer direct. C'est pas là ton mon con. Ça vira à rien. On fonce. Echi. Ça c'est quoi ça. Qui est encore ? L'autre machin a encore un niveau à prendre. Il faut encore ça. Bah je prends ça alors. L'histoire de Pirona là. L'histoire de Pirona là. Donc on va... Occuper des elfes dans le sud là. Et puis après on va lancer le rituel alors. J'envoie pas devant d'intervention. J'ai trop claqué dessus sur le truc à précédent. Et au final ça repart à grand chose. Traité de Pirona. Il est pas avec lui. Mais c'est chiant. Il est pas avec lui. Il est pas avec lui. Il aura un truc alors du coup. Ah bah il est à la tour noir lui. Euh... On vient là. Je vais virer ces trucs là. Ça va absolument à rien au final. Disso ou non ? Oui. et ratoc non j'ai dit ratoc je me joue un on se fait que flap flap et l'autre qui était là non lui là genre là voilà on va t'en prendre un tour ici voilà et on peut préparer ça en même temps pas démolir préparer ah merci mais au point on ne sert plus à rien à part le truc donc je vais peut-être virer un truc président voilà je crois qu'on va combattre côté de son seigneur et maître Krochgar alors pas encore pour le rituel j'ai d'abord réglé le problème des elfes dans le sud ils sont partis oh ils sont pas chiants la terre si j'ai des murs il va pas aller loin ok là on est bon 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 en même temps pourquoi je vais poursuivre avec lui alors que je vais c'est pas très malin ce que j'ai fait avec machin ici je devrais revenir puis ça c'est Zlatlan pour aller le défendre c'est lui une tante hein merde depuis trop longtemps ce Zlatlan alors je vais revenir à l'arrière j'aille défendre deux fils bon alors euh on passe le tour bonjour alors tu vas faire quoi ? tu m'attaques pas ? on va vous expliquer notre bricole vous hein moi j'envoie la guerre contre qui ? eux ? non je suis en paix je refuse tu me fais chier depuis tout à l'heure je suis que tu refuse tout ce que je te demande donc euh pas maintenant je n'ai pas le temps C'est ça toi, le nain, va t'occuper de celui-là, de ses dents. Je ne sais pas si on est en paix nous. J'ai un signe en banni en cadeau. Je sais qu'il est en usure, là, mais c'est pas la bonne cause. Bon. Faites-le. La bataille est imminente, mon seigneur. L'ennemi rassemble une grande force. Voyez par vous-même. Qu'est-ce que tu es mon merde ? A vous de voir si vous voulez passer à l'attaque. C'est quoi ce conseil, la cong ? C'est genre ça fait que je t'ai marre dans le jeu. Je suis autour 140, 150. Bah oui, prendre par la bataille, évidemment, prendre par la bataille. Bon. Même topo, il faut que j'essaie de choper les balistes. Déparément du reste. Alors. Je vais faire une troupe isolée avec deux... Pour que je les fasse en plusieurs contacts, ceux-là. Il y a des joueurs d'épée, ça, ça va emmerder. Ça va emmerder parce que c'est pas un truc conventionnel. Et en plus, on a le terrain merdique pour mes troupes. Ça, ça va être le centre de la baston. Hop. Voilà. Celui-là. Profiter des couverts pour avancer. Alors, ensuite. Et eux, cinq, ça va être ceux qui vont s'occuper de la baliste. Le cinq, on va les foutre dans le fond. Ceux-là, on va les mettre par là. Et du coup, ceux-là, on va les mettre... Faire le tour ici, ça me paraît compliqué. Ouais, ça me paraît très compliqué. Tous bien planqués, en plus. On va les mettre dans le milieu. Tant pis. On va les mettre au maximum dans les couverts. Voilà. On va les mettre au maximum dans les couverts. On verra bien. Situation bien pour Rav quand même. Hop. Non, non. Les balistes sont bien planqués, en plus. Non, on en a tué. Elle va passer là-dedans. Peut-être. Oh, les balistes se font la malle. Merde. Il va être compliqué, cette histoire. On va être compliqué, cette histoire. Très compliqué s'il n'avance pas. Il n'avance pas par contre pour moi ça fallait agréer mon affaire. On va rire en plus. Au moins on a chopé la baliste. On va essayer en passant par là. Au moins on a chopé. Les gars vous grouillez un peu là sérieux. Oh. 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 Allez go c'est bon c'est parti, on fait tout ce merdier. C'est parti, c'est parti. C'est compliqué de s'y sortir. Allez les gars sortez de ce merdier. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Qu'est ce que tu fais là, sérieux ? Chargez moi là dedans. Allez les sortes de là. C'est parti, c'est parti. Tu es uniquement cher toi. Tu combats pas là dedans. Allez les gars, il y a plus de quelque chose là. C'est rien depuis tout à l'heure. On va déplacer tout ça alors. Pas génial cette bataille, pas génial du tout même. Je dis rien. Vous pouvez me buter ça maintenant ? Ça va, ça va très bien, doucement. Qu'est ce qu'il faut là-bas ? Ils ont dû fuir. Ils ont dû fuir. Ils ont dû fuir. Ils ont dû fuir. Qui ne fait rien ? allez go les gars ça arrive à quelque chose quand même ça va pas la joie je me fais défoncer par la retirer va aller tir on va aller faire combattre au croix d'accord parce que là ça va plus ils ont pas l'air décidé de tirer comme il faut oh là là c'est pas bon signe tout ça pas bon pas bon je suis en train de perdre c'est pas vrai ça ah les tirs ils font mal bon c'est clair que au final je n'aime pas du tout jouer avec des centraux bon j'aurais dû faire ça tout de suite oh C'est pas fini les gars, c'est pas fini nous, on est loin de la même. Ok, tu dégages toi. C'est pas fini encore les gars, c'est pas fini nous, on est loin de la même. Ah j'aurais du pain, c'est ça tout de suite. Putain alors. Je ne l'avais pas vu. Ah non il fuit. Oh ça y est, c'est le débandade. Pourquoi il fait ça ? R2, une défaite ça fait longtemps. Bon j'ai pas été aidé par le terrain. Ah la vache les archers ça fait mal. Bon je crois quand même que j'allais bien diminuer son armée. Je pense pas qu'il puisse prendre mes villes si facilement. J'ai pas de planquer à l'intérieur mec. Ok, allez sérieusement. T'es à côté d'une ville, tu te refugies derrière quoi. Tu sais pas te foutre dedans. C'est con les gens par mot. Euh problématique du coup. Tout mon clan tombe à l'eau. Euh, un Metal Ox. Bien pourri ce coup là. Bien pourri ce coup là. Un Metal Ox. Et puis, c'est pourri. Un Metal Ox. C'est pas important. Un Metal Ox. Est-ce que ça va sentir ? Allez on lui va. Il y a un petit monde dedans. Quand même... Pas un petit peu. J'aurais peut-être dû mettre en embuscade. Mettre là. Je ne sais pas si tu l'auras sous le tien de le truc s'il vient faire un forcing. Mais ça va être chaud quand même de le choper tout seul. Fin de tour. Machada a fait son mouvement. Donc c'est vraiment la fin de tour. Bon. Sur ce on va en rester là pour cet épisode. Je vous dis donc à demain pour la suite. Sur cette malheureuse aventure. Ce malheureux combat. Qui risque d'avoir des conséquences assez néfastes. Pour le sud de mon territoire. N'est ce pas. Oh mais il est quand même blessé de tous les côtés. Mais bon. Ca sera pour la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite tous une bonne soirée. Et à demain. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.